Bonjour, je m'appelle Tom, je suis un ancien soldat britannique. J'ai créé Breaking the Chains, une association spécialisée dans le sauvetage d'animaux dans les zones dangereuses à travers le monde. J'ai passé 17 ans et demi dans l'armée britannique en menant des opérations partout dans le monde. Malheureusement, j'étais victime de stress post-traumatique. J'étais vraiment anéanti. Mais j'ai toujours aimé les animaux. Un ami m'a alors suggéré d'adopter un chien. Je me suis rendu à la caserne et j'ai adopté Gypsy, un ancien chien de travail militaire. Un sprinkler anglais, aveugle. C'était un chien soldat à la retraite qui cherchait une nouvelle famille. Sur place, j'avais le choix entre plusieurs chiens en pleine santé. Mais je l'ai regardé, il n'allait pas bien, j'allais pas bien. Et ça a été un vrai coup de foudre. Et dès qu'il est monté avec moi dans la voiture, j'ai retrouvé le sourire. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis 6 mois. Il n'a pas juste changé ma vie, il m'a sauvé la vie. Simplement en étant un chien et en faisant ce que font les chiens. Peu de personnes réalisent que les chiens qu'on a sauvés sauvent désormais la vie des gens. On a permis à des chiens de trouver un foyer. Et les gens me disent à quel point ça leur a sauvé la vie. Et pour moi, c'est simplement incroyable. Quand la guerre en Ukraine a éclaté, j'ai pas hésité. Je suis tout de suite allé sur les zones de conflit pour sauver les animaux. C'est parti de là. Parfois, ce sont les gens eux-mêmes qui nous contactent, ou des associations qui nous demandent d'intervenir dans des zones très dangereuses. On n'a pas beaucoup de temps avant que les Russes n'occupent le terrain. Car dès que les Russes arrivent, on ne peut plus rentrer. Notre sauvetage le plus dangereux ? Quand le groupe Wagner a lancé l'assaut sur la ville de Batmout. Le groupe Wagner était juste derrière le refuge. Et devant le refuge, on avait les soldats ukrainiens. Il fallait évidemment sauver les animaux du refuge avant que le groupe Wagner n'attaque. Donc, on est passé entre les deux lignes armées et on a évacué tous les animaux du refuge. Le refuge a été bombardé cinq ou six fois en une semaine. C'était très, très dangereux. Tous les animaux vivaient confinés, comme dans un bunker. Et regardez, ils sont terrifiés par tout ce qui se passe autour d'eux. Les villages ont été littéralement pilonnés. La plupart des immeubles sont détruits. Il y a des restes explosifs un peu partout. Il restait de nombreux animaux dans le village. Elles venaient visiblement de m'être bas. Je n'ai qu'une idée, sauver les animaux. La peur est là, mais elle sert de moteur pour agir. On compte sur notre expérience militaire et nos nombreuses opérations. Évidemment, je ne peux pas séparer les petits de leur mère. Ils n'auraient aucune chance de survivre. Alors là, j'ai localisé les chiots sous les décombres. Malheureusement pour nous, c'était très difficile d'accès. Mais on les a sauvés. Et voilà, ils sont magnifiques. On les sort de là. Il ne reste que des ruines. Voilà, c'est tout. Ah non, attendez. J'adore ce sauvetage. C'était génial. On ne voulait pas laisser les poules ici. On essaie de les attraper. C'était vraiment amusant. On a réussi à les avoir. C'était sympa. On devait les prendre. Ils étaient tout seuls. Je n'aurais jamais cru que mes gars seraient effrayés par des poules. J'ai adoré. Ça me fait rire. La tête de Steve. C'était la panique. Je pourrais regarder cette vidéo toute la journée. Ça roule ma poule. On les a tous. En Turquie, c'était très particulier. J'ai passé les cinq ou six premiers jours à aider les gens. Et malheureusement, sortir de nombreux corps. Tu ne peux pas arriver quelque part où la population entière est en détresse et juste sauver des animaux. Tu vas te faire détester. Donc on aide les gens. Les gens nous aident. Une fois qu'ils ont compris ça, on a pu sauver près de 133 chats. Avec une autre association, on a exfiltré neuf lions d'Odessa. On les a transférés en Roumanie. Aujourd'hui, ils sont dans un grand sanctuaire dans le Colorado. Il y avait Bollic, un énorme ours brun. Personne ne pouvait le sauver. On nous a demandé, alors on l'a fait. Il est maintenant dans un grand sanctuaire en Roumanie. C'est extraordinaire. Il a passé sa vie en cage. Il a découvert le monde extérieur au sanctuaire. Aujourd'hui, il est raide d'un gros bâton. Il joue sans arrêt avec cette grosse branche. C'est incroyable de le voir jouer comme ça. Les animaux sont le plus beau cadeau fait à l'humanité. C'est notre devoir de les protéger, de nous battre pour changer les lois, pour protéger les animaux, mais aussi protéger les humains. Il y a un lien direct entre les violences faites aux animaux et celles faites aux humains. Alors pour un monde meilleur, il faut aussi protéger et sauver les animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada